Eh bien, comme nous avons dit au tout début de l'émission, nous sommes vraiment privilégiés. Nous avons un routier avec nous, il connaît bien son métier. Il est là, mesdames et messieurs, c'est M. Claude Moreau. Bonjour. Ça va bien, Claude? Très bien, merci. C'est la troisième fois que je te rencontre, et puis avant l'émission, j'ai été très intéressé par ta vie. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Présentement, je suis au Finneval, Montréal-Vancouver. On travaille sur le highway, on fait 6 000 milles par semaine. 6 000 milles par semaine. Et puis, quand tu arrives chez vous, est-ce que tu prends ton automobile pour aller faire un tour? Ah oui, pourquoi pas. J'ai entendu souvent les routiers faire ça. Pourquoi pas. Dire ça. C'est notre métier, puis il est chauffé. J'aime faire des millages, rouler, ça me fait pas presque d'autres choses. Et puis, vous êtes, tu es seul ou vous êtes plusieurs, entre deux, trois personnes pour faire le voyage? Comment est-ce que c'est ça? 6 000 milles, c'est prendre deux chauffeurs. Un qui chauffe, un qui dort, disons qu'on, toutes les huit heures, puis après, on change de... Une altère comme ça. Pendant qu'il chauffe, l'autre se repose. Ça doit être important de bien connaître la personne, de bien s'accorder sur tout? Surtout de bien s'accorder. Oui. Est-ce que ça arrive des fois que... Puis, disons que les deux caractères, c'est toujours le sens contraire, puis il faut s'accorder. Il faut savoir vivre ensemble, c'est deux, c'est quatre pieds de distance, 24 heures, c'est 24, c'est jour par semaine. Eh bien, tu vas nous en parler un petit peu, peut-être, de ces contacts-là que tu as au cours de tes voyages. Un petit peu, oui. Oui. J'aimerais savoir comment tu vivais dans ta vie, avant de commencer à lire la Bible. Un routier qui trouve la Bible. Là, on dit, dans le langage vulgaire, un raf qui trouve la Bible. Il y a dû y avoir toutes sortes de choses qui s'est... qui est arrivée avant de trouver la Bible. Je veux dire, avant de rencontrer le Seigneur, de trouver la Bible, c'est que moi, je vivais seulement pour m'amuser, le plaisir. Tout ce qui était important, c'était le party. Le party, c'est au bout du bord, s'amuser, les petites filles, la boisson, les amis. D'abord, quoi que c'est le party, c'est ce qu'on peut dire le party du monde. Toi, tes bonnes sensations, la drogue, la coke. Tu n'étais pas fatigué de ça, Claude? Fatigué, j'étais rendu... oui, quand je l'ai rencontré le Seigneur, c'est parce que je t'ai épuisé. J'étais fatigué de ça. Tu faisais ça depuis ta jeunesse, une vie assez mouvementée. Mais ça t'apportait quoi, cette vie-là? Je croyais que c'était... que réellement, c'était ça, la vie. Je croyais que... si on regarde à l'entour de nous autres, on s'aperçoit que c'est les richesses, le plaisir, c'est le fun. En réalité, ce n'est pas les richesses, ni le plaisir, ni le fun. C'est le Seigneur qui est important dans notre vie. Mais si on regarde l'apparence que le monde nous donne, c'est ça. Qu'est-ce que tu recherchais, au fond, dans ça? Est-ce qu'avant de rencontrer le Seigneur, tu devais avoir un but? Est-ce qu'il y a des expériences qui te viennent à l'esprit que, pour toi, ça a un mauvais goût aujourd'hui? Qui t'ont rendu malheureux? Oui, j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai mis une faute de prison à cause de mes folleries, de mes stupidités. Parce que ce qui était mon plaisir, le plaisir, c'était la drogue. Qu'est-ce que tu avais fait, là? Est-ce que je peux te demander ce qui est arrivé? Oui, c'est question de drogue, question de coke, un réseau de coke, un réseau de cocaïne. Tu t'es retrouvé en taule avec ça? Oui, dans mon plaisir, une journée, c'est totalement le party, c'est tellement le fun qu'on s'est trouvés en prison, entre les quatre minutes. Ils ont pris conscience que c'était pas trop comique, mais c'était pas encore tout à fait de ça. Mais quand tu sors de prison, est-ce que c'est pas dangereux un petit peu aussi, après avoir vendu de la drague, puis tu sors de prison, puis les autres te guettent en sortant? Est-ce que c'est pas plus dangereux en dehors après ça qu'en dedans? Je sais pas. Non, je crois qu'il y a pas de danger, la situation se trouve même en dedans ou à l'extérieur, c'est quand même en dedans, c'est la vie continue. Puis si tu te sors dehors, c'est que... je crois qu'il n'y a aucun danger, dans le sens que la question de se faire tuer, non. Je n'ai pas vu aucun danger sur ce bord-là. Si le danger, c'est de continuer dans ce que tu faisais avant, puis c'est ce que j'ai fait, j'ai continué dans ce que je faisais avant, jusqu'au jour où j'étais épuisé de le faire. Jusqu'au jour où je me suis demandé ce que je faisais au bout des bords, puis qu'est-ce que je faisais avant de prendre cette drague-là, ce n'est fait ça. Puis c'était le plaisir qu'on avait dans la vie qui n'était pas le vrai plaisir. La recherche du bonheur qui n'était pas dans la drague. La recherche du bonheur qui n'était pas dans la boisson. Mais c'est quoi ce bonheur-là? C'est quoi cet amour-là qu'on ne trouve pas sur la terre? Bien, c'est Jésus qui peut nous apporter ça, il n'y a personne d'autre. C'est quand même assez étrange parce que, est-ce que tu es d'accord à dire que la plupart des gens qui prennent de la drague, ils doivent le prendre pour le plaisir? Oui, c'est pour le plaisir. Puis quand tu prenais un coup, c'était aussi pour le plaisir, puis tu allais voir les femmes, c'était pour le plaisir. Toujours pour le plaisir. Comment ça fait-il? Qu'est-ce qui, avec tout, avec cette vie que tu avais là, qu'est-ce qui s'est produit? Ça t'a amené où finalement, cette vie-là? Ça m'amène une déchéance totale. Ça m'amène une déchéance de moi-même, une déchéance que je me suis dit, qu'est-ce que je fais ça sur ta terre-là? C'est quoi? C'est ça vivre, mais ça ne vaut même pas la peine de vivre. Tu pensais même... Au suicide, oui, j'ai pensé. De quelle façon tu pensais ça? Oh, toutes les manières, avec la carabine, avec l'auto, avec le pilier de super, avec la colle, avec... Moi, en cours, là, c'était pas la solution parce qu'il n'y a rien qui me prouvait que je n'étais pas au mourir. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Mourir, c'est essayer de vivre, d'être soulagé, d'être libéré de cette vie-là. De manquer... De manquer mon coup, oui. De manquer mon coup, mais qu'est-ce que t'as de l'être? T'as de l'être, il prend chaises roulantes. Tu deviens un légume, donc tu vis encore, mais tu ne vis pas par toi-même. Tu ne vis pas. C'est pas ça qu'on est supposé faire dans notre vie. Fait que... Moi, une journée, je me suis posé des questions. Je me suis pensé alcoolique aussi. J'étais même au A.A., que j'ai trouvé un mouvement qui est... qui est assez bien, mais qui m'a fait prendre conscience de moi-même par le A.A. Parce qu'il y a différentes étapes avec le A.A. que font. C'est un mouvement qui... je trouve qui est bien. Ils ont beaucoup de respect par Dieu aussi. Oui. Ils ont parlé de Dieu dans ce moment-là. Ils parlent de ton être suprême. Confie-toi dans ton être suprême. C'est quoi, ce qu'on fait dans ton être suprême? Là, il faut que je prenne davantage. Conscience de ma vie passée, de tout ce que j'étais, de tout ce que je faisais, puis d'où ce que je sortais. Pourquoi que je t'ai rendu si bas que ça, puis pourquoi que je t'ai pas à me remonter de ça? Puis d'où est-ce que ça devenait, puis sans me compter de m'entrer. Mais mon être suprême, ça peut pas être l'âme qui est en face de moi. Ça peut pas être mon camion. Ça peut être absolument personne. Mais ça peut pas seulement qu'il y ait Dieu. Mais c'est ce que j'ai rencontré quand j'ai demandé de m'aider. Dis-moi comment, Claude, que c'est arrivé. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est fantastique. Comment c'est arrivé? C'est presque deux ans maintenant. Ça va faire deux ans au mois d'août prochain que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé dans... C'était grandiose. C'était plein de lumière après de l'avoir vu. Mais avant d'arriver à ça, j'avais un mal intérieur, ça qui faisait mal là. J'avais de la haine, de la haine pour tout le monde. Personne en particulier. Je peux pas dire que je déteste quelqu'un. Je peux pas dire, ah, t'as regardé, je te déteste à toi, mais je t'aimais pas non plus. J'aimais même pas la police. Les autres, ils détestaient encore plus. C'est un autre que mes plus grands ennemis, la police. À cause de la route? Non, à cause de la prison. À cause de la prison? De ma haine, contre la loi, parce que quand t'es contre la loi, t'es contre tout ce que représente la justice. J'étais déteste à ça, j'y regardais, puis mes premières paroles qui venaient à la gauche, c'était des... C'était un gros mot, moi, Dieu, je les aime, ça va bien. Puis j'ai pris conscience que Dieu, Dieu, c'est qui, ça, Dieu? C'est quoi, ça? On m'a montré que Dieu avait créé la terre et les cieux. On m'a montré qu'un jour, que Jésus était venu sur la terre, mais c'est qui, ça, Jésus? Puis à force de me poser des questions, j'ai médité. Puis encore, là, je trouvais pas la réponse. T'avais pas d'aide de nulle part. Ça, ça se produisait là, seul, dans ton camion, la plupart du temps. Oui, puis je pleurais comme ça, parce que j'avais un mal de suite à l'intérieur. Puis j'étais pas de mal à l'enlever, ce mal-là. Les tripes, comme on dit, les tripes me faisaient mal. Le cœur me serrait. Puis j'en pleurais, oui. Comme un enfant pleurait, je pleurais comme ça. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé après ça? T'as commencé à lire, ou si c'est dans tes pensées que tu découvrais le Seigneur dans ta vie? Dans mes pensées. Dans mes pensées. Parce que tant qu'on... Comme je disais, j'étais au A.A., j'étais au mouvement des A.A., le calicronème. Je me suis reconnu comme alcalique, oui, parce que je buvais beaucoup. Mais j'ai... L'être suprême, c'est qui? C'est Dieu. Confie-toi dans ton être suprême. Un jour, que j'avais tout essayé, toutes les solutions, les A.A., toutes les étapes avec les A.A. Là, je me suis levé les yeux dans les airs, puis j'étais dans la rocheuse. Puis j'ai vu que c'était impossible que toute cette nature-là, aussi belle que ça, c'était pas dû que tu avais à faire. Fait que là, j'ai parlé avec Dieu, avec Jésus. Je me souviens, c'est Jésus, je parle là encore, comme sur cette table de 2009. Puis j'ai dit, moi, Seigneur, je suis plus capable. Puis j'étais au bord de mon rouleau. J'ai dit, moi, si c'est ça, vivre, j'aime autant mourir de ça d'un matin. Mais il n'y en a qu'un qui peut m'aider, c'est toi, Seigneur. Il y en a juste un. C'est seulement toi, Seigneur, Jésus, qui peut m'aider. Puis si vraiment c'est vrai, tu vas permettre de te le faire. Puis si vraiment c'est pas bon pour moi, Seigneur, tu permettras pas ça. Mais qu'il soit fait selon ta volonté. Seigneur, je vais tomber souvent, ça va me prendre par la main, ça va me relever. Oui. Tu voulais vraiment le Seigneur. Oui, je voulais le Seigneur. Mais je savais pas encore que j'en ai dans ce revoir-là. Puis là, le Seigneur a entendu ta prière, puisque t'es ici ce soir. Oui, il l'a entendu. Qu'est-ce qui est arrivé? Le premier moment, j'ai arrêté de pleurer. Le premier moment, les lames ont arrêté de couler. Deuxièmement, mon cri, c'est dans l'estomac, arrêté de faire mal. Pour la première fois, peut-être depuis un mois, j'ai été capable de respirer comme il faut. Puis la troisième affaire, le fantastique, c'est pareil que mon moment devait 500 livres de ses épaules. J'ai été capable de relaxer. J'ai été capable de parler avec mon partenaire, tant qu'il s'est réveillé. J'ai été capable de manger mes toasts quand j'étais dans tout le restaurant, que j'étais à boire à le manger depuis deux, trois semaines. Puis le Seigneur m'a donné un fond. Je suis arrivé à Montréal au bout de trois jours après. Puis il m'a fait montrer que c'était lui. Vraiment qu'il existait. Que vraiment, Dieu était vrai, vivant. Que Jésus était là. Pas rien que pour le fondre. Pas rien que pour dire, confie-toi dans ton être. Non, c'est d'ailleurs, j'ai découvert dans sa parole, une parole fantastique. C'est dans Matthieu, je crois, dans Matthieu 11 et son... Je vais m'envoyer ici. Tu l'as marqué? Oui, je l'ai marqué. J'aimerais ça que tu me dises. Dans Matthieu 11, versets 28 et 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quand je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand mon joug est doux, et mon fardeau léger. Donc, c'est ce qui est passé dans le camion. J'avais reçu Jésus, puis il n'a pas tendu 24 heures à dire, on y verra, ou comment ça fait telle affaire, puis moi, après ça, je vais t'aider, non? Tout de suite, il m'a été, ça n'a pas pris le temps, il m'a aimé, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il m'a pris tel que j'étais, moi. Moi, tel que j'étais dans l'âme, dans ma pourriture que je pourrais avoir dans le temps de moi, dans mon cœur, dans ma haine, dans mon agressivité, parce que je suis plein d'agressivité contre tout le monde. Malgré que tu travailles sur le point de rue, je débarquais dans mon char, puis je te donnais la centaine dans le visage. Je suis content de ne pas t'avoir rencontré avant ta conversion. Je m'autant t'interroger, mais... Le Seigneur a fait de grandes transformations. Oui, il a fait beaucoup de miracles pour moi. C'est un miracle, disons, qu'on dit, non, non, c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est de recevoir Jésus-Christ. C'est vrai, ça. Je pense que quelqu'un dirait, j'ai été guéri de telle ou telle maladie, puis on dirait, bon, mais quelqu'un qui t'a connu avant, puis qui te connaît maintenant, il dit, il y a un vrai miracle, là. Un vrai miracle. Oui, je pense que c'est peut-être le fait, comme moi-même, moi, disais, c'est Jopan, nous, on ne te reconnaît plus. Oui, ta mère t'a dit ça. Oui, c'est un métamorphose de fort, très bien sûr, oui. Mes amis aussi ont vu le changement que ça a produit. Puis c'est plus grand. Oui. C'est ce qui est plus beau. Et puis, qu'est-ce qui s'est produit? Moi, j'aimerais savoir, Claude, là, tu as accepté le Seigneur seul, ton ami, là, l'autre routier dormait. Oui. Est-ce que, qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que tu as pu lui dire, lui annoncer ça, ou est-ce que tu es arrivé à Montréal, puis tu as rencontré des frères dans le Seigneur? Comment ça s'est produit, tout ça? Non, c'est le coup, non, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, mon copain, tant que je suis réveillé, mon partenaire, lui dire, j'ai reçu le Seigneur, de comprendre que je venais d'avoir réellement cette vie éternelle, cette bonheur, cette paix qu'on a aujourd'hui, que je connais présentement. Je ne savais pas ça. Je ne savais même pas que je venais d'avoir la vie éternelle, réellement. Mais quand je suis arrivé à Montréal, j'ai pris, j'avais un Nouveau Testament chez moi, la parole. Mais il y a une chose que je savais, c'est que je ne suis pas pu mettre du honneur à ma vie, puis que j'étais obligé de lire mon livre, obligé, il n'y a personne qui me forçait. Mais qu'en lisant, j'ai découvert la vérité, qu'avant, j'avais déjà lu, puis je trouvais ça une belle farce, la Bible, le Nouveau Testament, ça, une farce. Parce que toutes les films qui avaient lieu, bien, il n'y avait pas moins de scénario aux autres. Il y avait tout ça, là, prête pour faire des films. C'était une farce, ça n'était pas... Je ne comprenais rien. Comment as-tu rencontré le premier chrétien, là, qui a dit, ou tu as reconnu que c'était un frère dans le Seigneur comme toi, quelqu'un qui avait accepté le Seigneur comme tu l'avais fait? Bien, ça, ça vient de loin, disons, c'est en prison, il y a quelqu'un une journée qui m'a donné un livre, la paix avec Dieu, que je n'ai jamais lu, puis l'homme transformé. De Billy Graham. Oui, de Billy Graham. Puis quand j'ai accepté le Seigneur à la presse, j'ai été revoir cette personne-là. Puis je lui ai dit ce qui se passait, là. Puis on m'a malgré, on m'a demandé, on m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'ai commencé à rencontrer tout ce que Dieu avait fait dans ces trois jours-là, pour le moins. Puis il était très, très heureux. On m'a dit, bienvenue dans la famille de Dieu, c'est ce qu'on m'a dit. Puis après ça, j'ai continué à encore aller, puis deux ou un mois après, j'ai été revoir pour aller dans une de l'assemblée. Au scénet, pour adorer ça. Puis on m'a emmené à la salle. Voir à Dieu, j'ai trouvé ça fantastique. Maintenant, quelles sont les transformations de ce que tu as appréciées? Ce que tu as appréciées, c'est que, premièrement, le Seigneur a répondu à ma première demande. C'était quoi, ça? Il m'a enlevé ma haine et mon agressivité. Deuxièmement, il m'a donné du repos pour mon cœur, parce que j'étais attenu. Tu parles de ton cœur, c'était ton cœur physique? Mon cœur physique, mon intérieur. Mon intérieur. Je parle de mon cœur, c'est tout mon intérieur. Tu avais toute une tension, là, très grande. Oui, tout mon intérieur. Puis il m'a montré beaucoup de vie. Il m'a montré quelque sagesse que j'ai apporté, tranquillement. Il m'a montré beaucoup, 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 beaucoup d'amour que je n'avais jamais vu de nulle part, que jamais, jamais, jamais j'ai vu de qui que ce soit, que ça ne se trouve pas dans le monde. Pour moi, je ne l'ai jamais trouvé dans le monde. On m'a aimé beaucoup dans ma vie, mais à mon moment, on m'a aimé beaucoup. Mais je n'ai jamais vu un amour aussi tangible que celui-là. Puis aujourd'hui, est-ce que tu trouves beaucoup d'occasions, plusieurs occasions, pour rendre témoignage? Tous les jours. Oui, comment ça se passe? Je rencontre des copains, je rencontre mes anciens compagnons de travail, puis je leur parle, de mon Dieu, de mon créateur, de mon sauveur. Leurs réactions? Ah, qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est pas normal, c'est un peu trop. Claude, tu ne trouves pas, tu exagères un peu. Mais après leur avoir parlé, ils s'aperçoivent que je l'aime beaucoup. Puis le long de la route, est-ce qu'on sait que... Tout le monde le sait, le long de la route. Mon rêve est couvert, j'arrête des truck stops, je le bac avec ma parole, je lis ma parole, tout le monde est au courant. Tu descends avec ta Bible de ton camion? Tu descends avec ma Bible de mon camion, puis je m'assois au restaurant, puis je lis ma parole. Puis je suis heureux. Tu as plusieurs occasions de rendre témoignage comme ça? Tous les jours, même en dehors de mon travail, je me promène, je vais voir ma parenté, mes amis, tout le monde que je ne connais pas. Je me rends compte des fois que des occasions fondent dans un restaurant. N'est pas tout. En physiothérapie, une fois je me suis blessé, que je n'ai plus témoigné de ce Seigneur. Est-ce que tu as trouvé un groupe dans lequel tu te sens bien maintenant, une assemblée, un groupe? Oui, j'ai rencontré une place où la parole du Seigneur est honoré, énormément. Ici à Longuin, que je fréquente à toutes les dimanches, le groupe, je vais pouvoir les bibiciter, moi j'ai bien l'air, ce qu'on appelle le groupe de l'église. Le groupe de l'église de l'église, oui. Eh bien, Claude, ça passe vite, le temps qu'on a eu ensemble. Merci beaucoup. Merci, François. Le Seigneur te bénisse abondamment. Toi aussi. Je te souhaite beaucoup de succès dans le Seigneur, dans ta vie chrétienne. Merci beaucoup. Faut pas. Eh bien, un missionnaire sur la route, le Seigneur a le sens de l'humour. Il prend un dur, un camionneur, un routier, et puis il se fait trouver par lui. Il change sa vie, il transforme son existence, et ensuite l'Évangile est prêché de Montréal à Vancouver, partout, le long de la route. Gloire à Dieu pour ça.